Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à Shanghai. Merci beaucoup. Est-ce votre première participation à la CIE ? Non, c'est la deuxième. L'an passé, on était là et cette année, c'est un plaisir d'être là à nouveau. D'accord. Et pouvez-vous nous présenter les produits phares que vous avez ici dans le pavillon national du Mali ? Ici, on a amené le coton du Mali, les différentes variétés du coton et on a les peintissés qui sont artisanalement et j'en porte même. Donc, on a aussi le sésame du Mali transformé et on a les accessoires, les bijoux à base de produits artisanaux fermés. En fait, vous êtes comme ambassadrice des produits bénignes maliens parce que vous avez des colliers, vous avez des très beaux tissus de coton teintés et vous avez des bracelets. En fait, tout ça, c'est des productions manuelles artisanaux de votre pays. Quelle est votre attente pour la participation de cette exposition ? Notre attente est vraiment grande parce qu'à travers cette participation, on espère avoir plus d'investisseurs qui sont intéressés par nos produits et qui pourront nous aider à créer des unités au niveau local, au niveau du Mali, pour créer plus de richesses et pour améliorer la productivité et aussi les conditions de vie de nos producteurs. D'accord. Et donc, avec l'investissement ou bien avec la coopération sinomalienne, avec des investisseurs chinois, vous pensez qu'on pourra créer une chaîne de valeur, une chaîne de production localement ? Et donc, ça va aussi augmenter le revenu des producteurs, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ça, c'est une chaîne. Ça va aussi avoir un impact en ayant les investisseurs qui sont prêts à nous aider, à développer localement notre production, à améliorer toute la chaîne de valeur. Cela pourrait nous aider vraiment à améliorer les conditions de vie de notre population et avoir une meilleure coopération gagnant-gagnant des deux populaires. Et comment jugez-vous le rôle de la Chine et la plateforme comme la CIE dans la coopération Sud-Sud ? Je vois que c'est une très belle initiative parce que ça permet de mettre un accent sur les valeurs du pays. Ça permet de faire une sorte de plateforme d'échange et de connexion entre les investisseurs chinois et les producteurs maliens qui sont là pour ce point-là. Et donc, l'année dernière, vous avez participé pour la première fois et maintenant c'est votre deuxième participation. Est-ce que vous avez une impression encore plus ressentie par rapport à la première expérience ? Oui, parce que l'année passée, c'était un aperçu. On ne savait pas que c'était plus un univers de communication, qu'il y avait beaucoup de faveurs et il y avait beaucoup d'options pour permettre au Mali de briller et de montrer plusieurs choses. Donc, cette année, on a essayé d'améliorer notre participation et la preuve, on a amené plus. On a eu deux bazars à deux niveaux. On est au 2.1 pour les produits agricoles, au 5.1 pour les produits de biens de consommation et ça, c'est le stand institutionnel qui représente le Made in Manu. En fait, pas mal de reportages occidentaux critiquent l'investissement chinois dans les pays africains. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dans ce sens-là ? Ça dépend des clauses, des contrats, des mots qu'on peut avoir avec les partenaires chinois. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne base de coopération gagnant-gagnant pour les deux pays. D'accord. Et je crois que la Chine et le Mali ont entretenu des relations amitié très profondes depuis le siècle dernier. En fait, la Chine a même créé une isine de transparation de sucrerie au Mali. Oui, Nsukala. Oui, Nsukala. Donc, je crois que nous avons déjà une bonne base de partir, est-ce pas ? Oui. C'est pour vous dire qu'on a des investisseurs chinois chez nous. Ils sont dans les BTP, ils sont dans la transformation. Mais on en veut toujours pour nous aider et vraiment dans la coopération, on a de bonnes bases. On a une relation vraiment d'amitié profonde avec la Chine. Ok, je vous remercie madame. Merci beaucoup.